L'ABM ou Account Based Management repose sur une expérience d'achat personnalisée à l'attention de compte cible tout en facilitant la collaboration entre les équipes marketing et commerciales. Dans cette vidéo, nous verrons 4 étapes clés d'une croissance ABM sur HubSpot et quels sont les outils à votre disposition. D'abord, commencez par trier les entreprises en fonction de leur potentiel. A vous de définir l'ICP, le profil de votre client idéal, c'est-à-dire les critères auxquels doivent répondre vos cibles. Le chiffre d'affaires, le secteur d'activité, le nombre de salariés ou la zone géographique. Vous pouvez vous appuyer sur un système de workflow pour repérer et classer les comptes les plus stratégiques de façon automatique. Cet outil se base sur les informations importantes de vos comptes d'entreprise pour marquer ceux sur lesquels vous devez concentrer vos efforts. Les propriétés d'entreprise appelées compte cible et niveau de profil de client idéal sont des indicateurs de marquage utiles en ce sens. Ensuite, les clients à fort potentiel que vous aurez identifiés comme tels apparaîtront sous l'onglet « Contacts » de vos comptes cibles dans votre CRM. Sur le panel de droite et au centre, vous pouvez gérer l'engagement commercial de votre équipe avec ces comptes. Vous verrez à quand remonte la dernière interaction et si d'autres sont planifiés. Vous trouverez aussi des informations générales sur l'état actuel de la situation, le nombre et la valeur des transactions ouvertes, les rôles d'acheteurs et de décisionnaires identifiés. Il y a la possibilité de filtrer par niveau de compte cible, par propriétaire, par équipe, par secteur d'activité, par phase du cycle de vie. Vous allez maintenant pouvoir personnaliser le contenu de vos campagnes marketing et créer des interactions sur mesure grâce aux outils d'Upspot. Parmi les différents outils de création de contenu personnalisables à votre disposition sont dans l'onglet « Marketing », les publicités, les emails, les pages de destination ou pages de site web et les formulaires. Les outils d'automatisation vous permettent de mieux segmenter et adresser votre liste. C'est le cas des listes, des chat flows et également des séquences d'email. Enfin et surtout, les indicateurs de performance font partie des outils privilégiés pour suivre et mesurer ces efforts. Le tableau « Compte cible » que vous trouverez dans votre bibliothèque des rapports offre un niveau d'analyse des résultats des actions menées sur vos comptes cibles, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Vous verrez le nombre de contacts créés, les transactions en cours, le nombre de contacts par source, etc. En résumé, les étapes sont en 1, identifier ses comptes cibles, en 2, gérer ses comptes cibles, en 3, personnaliser ses campagnes marketing et en 4, suivre et mesurer ses performances. Voilà, la présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501